Musique Salut à tous ! Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un nouveau DIY qui consistera à faire de la peinture 100% naturelle. Alors vous allez me dire, mais comment ? Alors c'est très simple, on va faire une peinture tout simplement à base de lait. La peinture au lait, ça ressemble à ça. Donc moi j'ai choisi de la faire blanche, mais bon après vous pouvez utiliser des pigments minéraux pour la faire. Donc au niveau de la consistance, je ne sais pas si vous allez voir, ça ressemble à ceci. Donc c'est très proche de la consistance d'une peinture classique. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Alors pour cette recette, il va vous falloir 500 ml de lait, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et ça c'est facultatif, il va vous falloir une huile essentielle de clou d'hirofle pour ses propriétés antibactériennes. Il va vous falloir aussi des compresses comme ceci tout simplement pour filtrer le lait caillé. Il va vous falloir aussi 150 g de blanc de meudon. Alors le blanc de meudon c'est une espèce de craie en fait, de craie en poudre qui ressemble à ceci, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. C'est une poudre fine blanche qui est utilisée dans la confection tout simplement de produits ménagers. Alors derrière il y a marqué qu'il peut nettoyer l'inox, le cuivre, l'étain, enfin bref. Donc dans la recette, ça va nous permettre tout simplement d'avoir une consistance proche de la peinture, tout simplement de la peinture classique. Alors dans une casserole, vous allez faire chauffer le lait. Donc je dis bien chauffer, mais pas bouillir. Vous allez le faire chauffer jusqu'à ce qu'il monte environ à 37 degrés. La cuillère à soupe de vinaigre blanc. On va mélanger. Voilà, donc maintenant vous allez rallumer le feu et vous allez mettre sur feu doux. Et vous allez attendre tout simplement que le lait caille. Donc une fois que votre lait a caillé, donc au bout de 5 minutes, vous allez simplement le laisser reposer. Et ensuite on va passer au filtrage. Donc une fois que votre lait ressemble à ceci, qu'il a vraiment jauni. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Puisque vous voyez qu'il a vraiment bien jauni, on va le filtrer. Donc pour le filtrer, j'ai utilisé des gaz. Donc là, on va laisser le lait s'égoutter tranquillement pendant quelques heures. Ou voire une nuit pour les plus patients. Donc moi je vais laisser simplement quelques heures. Et je reviendrai vous montrer. Maintenant que vous avez votre lait caillé, donc ça ressemble à ceci. Vous allez rajouter une cuillère à soupe d'eau. Et vous allez rajouter environ une goutte d'huile essentielle de clou de girofle. Une à deux gouttes. Dans un autre récipient, on va simplement prendre le blanc de meudon. On va le mettre à l'intérieur. Et on va diluer la préparation dans 10 cl d'eau. Et dans 10 cl d'eau. Donc on va venir mélanger tout ça. Pour mélanger, ça a vraiment la consistance d'un yaourt. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger avec le lait caillé. A cette étape, là vous allez simplement ajouter le pigment que vous désirez. Donc vous pouvez utiliser des pigments naturels. Vous pouvez utiliser aussi de la gouache. Ou de la peinture à l'huile. Donc moi je veux garder vraiment le côté blanc à ma peinture. Donc je veux le rendre un petit peu plus éclatant. Donc j'ai décidé d'utiliser de la gouache blanche. Que je vais ajouter. Donc je rajoute un petit peu au hasard. Donc là j'ai rajouté environ une cuillère à soupe de blanc. Et là je vais mélanger. Vous voyez qu'au niveau du blanc de la gouache et le blanc de ma peinture naturelle. Vous voyez qu'il y a quand même une différence. Donc là je vais mélanger. Et tout de suite ça va me donner un blanc un peu plus éclatant. Voilà. Donc au niveau de la consistance vous devez avoir cette consistance là. Donc voilà. Donc ni trop liquide ni trop épaisse. Alors pour conclure cette vidéo je voulais vous montrer donc la peinture sur deux cadres différents. Donc j'ai fait une couche sur un cadre et deux couches sur l'autre cadre. Alors je vais vous montrer le cadre avec deux couches. Donc ça ressemble à ceci. J'ai essayé de rajouter une troisième couche. Mais sachez qu'au bout de la troisième couche ça commence à faire des pâtés, des grumeaux. Et la peinture a tendance à s'effriter. Donc je ne vous conseille pas forcément de mettre trois couches parce que ça va commencer vraiment à se dégrader. Au niveau du cadre avec une seule couche. Donc vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est moins opaque forcément. Mais on voit quand même à travers les deux, sur l'un et l'autre. Donc on voit qu'on voit un cadre avec les rainures du bois qui sont beaucoup plus apparentes que l'autre. Néanmoins je trouve qu'au niveau de l'opacité c'est quand même assez correct. Et puis moi j'avoue que j'aime bien l'aspect où on voit le bois à travers. Ça fait un petit côté un petit peu shabby et un petit peu romantique, un petit peu shabby. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau, quand vous avez terminé de peindre, donc moi je vous conseille quand même quand vous faites votre peinture pour la première fois, de peindre sur des petites pièces comme ça. Et de tester. Donc moi j'ai testé sur ces petites pièces là. Sachez qu'après c'est une peinture qui est assez fragile. Donc il faut rajouter du vernis pour vraiment fixer le tout une dernière fois. Pourquoi la peinture au lait ? Pourquoi je rajoute du lait tout simplement à l'intérieur ? Malgré qu'il y ait de la craie, puisque la craie a quand même un pouvoir colorant. Il existe des peintures simplement à la craie. Mais le fait de rajouter du lait cahier à l'intérieur, comme le lait a une protéine qui s'appelle la caséine, la caséine va simplement permettre de fixer le pigment et de fixer en fait la couleur sur le bois. Donc voilà pourquoi on utilise du lait. Et ça date vraiment, cette méthode date vraiment, à l'époque c'était utilisé par les paysans pour peindre leur maison en bois. Tout simplement parce que les paysans avaient des vaches et avaient forcément du lait. Donc ça permettait tout simplement de faire des économies et de faire de la peinture rapidement. Je sais qu'on peut peindre aussi d'autres matières que le bois. Donc si vous avez des, je ne sais pas moi, un meuble qui est déjà peint, qui est déjà varnis, je vous conseille quand même de le poncer, de bien le poncer, de bien le nettoyer, ensuite de mettre une sous-couche avant et de mettre votre peinture après. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure opacité et d'avoir vraiment un côté lisse et propre. Néanmoins si vous aimez le côté où on voit les rainures du bois, vous aimez vraiment le côté un petit peu chabille, un petit peu romantique, vous pouvez quand même vous passer de la sous-couche, mais quand même il va falloir poncer la peinture qui était avant. Donc vraiment poncer jusqu'à voir le bois et mettre votre peinture. Donc sachez qu'il faut toujours faire des tests et finir avec une couche de vernis, c'est très important, sinon la peinture aura tendance à ne pas tenir. Donc c'est une peinture qui est très courante aux Etats-Unis et au Canada, elle est souvent vendue sous forme de poudre et vous n'avez plus qu'à l'humidifier avec de l'eau tout simplement. Donc c'est une peinture très agréable. Certaines personnes, donc dans la recette que j'ai utilisée, c'est une recette issue d'un livre, je vous mettrai le nom de l'auteur car je ne me souviens plus. L'auteur utilise du borax pour permettre à la peinture de ne pas moisir, tout simplement. Donc moi j'ai utilisé de l'huile essentielle car je n'avais pas de borax, mais en cherchant sur internet, en faisant des recherches, il paraîtrait que le borax est très toxique. Donc pourquoi mettre quelque chose de toxique dans quelque chose de naturel ? Alors qu'on peut essayer de mettre soit un conservateur naturel, soit une huile essentielle qui est antibactérienne. Au niveau de la durée de conservation de la peinture, je ne m'en ai aucune idée. Sachez que je ne fais pas du tout. Moi ça fait trois jours que je l'ai à peu près. Je pense que c'est une peinture qu'il faut utiliser assez rapidement, donc essayer de faire des petites quantités. Sachez qu'avec les 500 ml de lait, je n'ai obtenu que très peu de peinture. Sachez qu'une fois que la peinture, donc là elle a trois jours, moi je préfère la conserver au frais, puisque c'est un petit peu psychologique. J'imagine qu'il y a du lait, qu'elle y a à l'intérieur, donc peut-être que ça se conservera mieux au frais. Sachez qu'il faut un petit peu la remuer, un petit peu comme toutes les peintures industrielles, il faut un petit peu la remuer pour qu'elle redevienne un petit peu plus sympathique, puisqu'elle a tendance un petit peu à se défaser, et l'eau a tendance à revenir un petit peu au-dessus. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. si vous avez des petits travaux à faire, des petits travaux sur des meubles, sur des petits cadres, vous pouvez aussi, et apparemment on peut l'utiliser sur les murs. J'ai entendu certaines personnes qui utilisaient cette peinture dans la chambre des bébés, tout simplement, puisque nos peintures industrielles sont très toxiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette peinture au lait vous aura plu aussi. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501